Laisse-moi donc te raconter une histoire de queue. Il existe des cas d'humains nés avec une queue. Il y a environ 25 cas confirmés connus des scientifiques. Cependant, ceux qui n'est avec une queue n'en tirent aucun avantage réel, hormis le rôle que joue le coccyx pour l'équilibre. Les queues n'ont aucune fonction autre que leur présence physique, puisqu'elles n'ont pas d'os. Elles ne sont constituées que de nerfs, de vaisseaux et de muscles. Tu trouves que tu es un gastronome exigeant ? Tu trouves que la coriandre a un goût de savon ? Ou tu ne supportes pas l'ananas sur une pizza ? Vraiment ? C'est peut-être dû au type de goûteur que tu es. Jusqu'à 30% des personnes sont considérées comme des super goûteurs et éprouvent différents niveaux de plaisir ou de déception à l'égard de leurs aliments. Un aliment qui est amer pour un super dégustateur sera probablement sucré pour les dégustateurs moyens, qui représentent 40% de la population. Il y a aussi 30% de personnes qui ne sentent rien et qui ne trouveront jamais rien qui leur plaira du coup. Les pauvres. Vivre sans saveur, cela doit être dur. La grande majorité des gens ont les yeux marrons. Environ 79% de la population mondiale possède cette couleur d'yeux. Autrefois, tous les humains avaient uniquement cette pigmentation brune. Jusqu'à il y a environ 6 à 10 000 ans. Et non, je n'étais pas là à cette époque. Lorsque les humains ont migré vers le nord de l'Europe. Une mutation s'est produite, permettant aux yeux de s'adapter au changement de lumière. Les yeux bleus sont devenus la coloration la plus courante de la mutation. Et tous les yeux bleus actuels peuvent être attribués à un ancêtre européen. Il s'appelait Chadwick Abernathy. Son ami l'appelait Chad. Et il était déménageur de blocs de pierre à Stonehenge. Enfin, pas vraiment. Aujourd'hui, les yeux bleus représentent environ 10% de la population humaine. Les yeux miel et les yeux noisettes représentent respectivement 5%. Les yeux gris jusqu'à 3%. Et la couleur la plus rare des yeux est le vert, qui ne représente que 2%. Plus rare encore est l'hétérochromie iridienne, où les deux yeux sont de deux couleurs différentes. Elle est héréditaire et est également affectée par d'autres facteurs génétiques. Seul 1% de la population humaine possède cet attribut incroyablement rare. Tu as un petit trou à l'avant de ton oreille, au-dessus du conduit auditif ? Il s'agit d'une fosse préauriculaire. Au cours des 6 premières semaines du développement de l'enfant, bien avant sa naissance, le pavillon de l'oreille, qui est la partie externe de votre oreille, se développe. La fosse préauriculaire se forme lorsque le pavillon de l'oreille ne fusionne pas complètement, ce qui se produit chez moins de 1% des humains. Bien qu'il y ait des spéculations selon lesquelles ce petit trou serait le vestige et des branchies que nous avions autrefois de nos ancêtres marins, il n'y a rien de solide pour confirmer cette théorie. Si tu peux te lécher le coude facilement ou toucher ton pouce avec ton avant-bras, félicitations ! Tu fais partie de la minorité des gens. Mais certaines personnes portent la flexibilité à un niveau supérieur. Cette condition est appelée hypermobilité. Elle permet à de rares personnes de tordre leur corps dans des positions étranges comme un serpent. Mettre la tête entre les pieds, faire un pont arrière et toutes sortes de grands écarts. Mais dans certains cas, l'hypermobilité peut augmenter la sensibilité, car ces personnes ont une plus grande moelle. Cette zone du cerveau est responsable du traitement des émotions. 90% des gens sont droitiers et seulement 10% sont gauchers. Oui, cela donne sang. Mais il y a aussi un très faible pourcentage de personnes qui peuvent utiliser les deux mains de manière égale, y compris pour écrire, décimer et effectuer n'importe quelle tâche. Les personnes naturellement ambidextres représentent seulement 1% de la population totale, soit environ 70 millions de personnes. Si tu veux vérifier si tu es l'une d'entre elles, essaye d'écrire la même phrase avec les deux mains ou de dessiner un cercle d'abord avec ta main droite, puis avec ta main gauche. S'il n'y a pas de différence, félicitations ! À propos, ces exercices sont très bons pour équilibrer les hémisphères du cerveau, quelle que soit ta main dominante. Si tu as trois mains, eh bien, c'est une autre vidéo. Tes ongles poussent plus vite sur ta main dominante. En d'autres termes, si tu écris avec ta main droite, tu auras plus d'ongles à droite. Ha ! Et tu dois couper ces ongles plus souvent. Tes ongles poussent également plus vite en été et pendant la journée. Ton squelette se renouvelle complètement en 10 ans. Eh oui, sans chirurgie ! Un adulte utilise environ 200 muscles pour faire un seul pas. Alors, ne me dis pas que je ne fais pas assez d'exercices ! Chaque minute, ton corps perd plus de 3000 cellules de peau. Cela représente près de 200 000 cellules de peau par heure et plus de 3 kg par an. Eh ! C'est le plan pour perdre du poids en perdant des cellules de peau. Oh ! Inscris-toi ! Mais ne t'inquiète pas, tu as toujours environ 300 millions de cellules cutanées à un moment donné. De plus, ta peau se renouvelle entièrement tous les 28 à 30 jours. Le foie est le seul organe humain qui peut se régénérer complètement. Il suffit de 25% du poids initial du foie pour qu'il retrouve sa taille normale. Certaines personnes peuvent entendre leurs globes oculaires bouger dans leurs orbites. Wow ! Ça ne doit pas être drôle ! Contrairement à d'autres parties de ton corps, tes oreilles et ton nez ne cessent jamais de grandir. Wow ! Ça ne doit pas être drôle ! Ta peau se fripe si tu restes dans l'eau trop longtemps. Mais pas parce qu'elle absorbe de l'eau. Lorsque ton corps est mouillé, les doigts et les orteils ridés te permettent d'avoir une meilleure prise. Tu sais, comme lorsque les bandes de roulement des pneus de ta voiture adhèrent mieux à la route lorsqu'elles sont neuves. Tes yeux sont un instrument étonnant. Ils peuvent distinguer 10 millions de couleurs différentes. Ton cerveau utilise plus de 20% de l'énergie de ton corps même quand tu es au repos. Quand tu dors, il consomme encore presque autant d'énergie que lorsque tu es éveillé. En outre, il brûle environ 330 calories par jour. Une personne adulte a environ 25% de tous ses os dans les pieds. La plupart d'entre eux sont minuscules mais cruciaux. Si ses os ne sont pas alignés, le reste du corps ne l'est pas non plus. Tu respires approximativement 20 000 fois par jour. Essaye de ne pas t'arrêter. En fait, j'ai établi aujourd'hui un record personnel de respiration pendant plusieurs jours consécutifs et je prévois de le battre demain. Les os sont un véritable paradoxe. Ils sont presque 5 fois plus résistants qu'une barre d'acier de même largeur. Mais peuvent se fracturer à l'impact et sont plutôt fragiles. Si une personne est atteinte d'anosmie, également appelée cécité olfactive, elle ne peut pas distinguer et détecter les odeurs. Mais elle peut quand même sentir mauvais. Désolée. Tu commences à avoir soif lorsque la perte d'eau représente 1% de ton poids corporel. Plus de 5% et tu risques de t'évanouir. Une perte d'eau supérieure à 10% du poids corporel et la déshydratation peut carrément tuer une personne. Pas sympa comme fin. Le muscle le plus fort de ton corps en fonction de son poids est celui de ta mâchoire. Oui, la mienne est bien trop développée. À tout moment, 50 000 cellules de ton corps sont remplacées par de nouvelles. Ça ressemble à une entreprise pour laquelle je travaillais. À la fin de sa vie, une personne normale peut se rappeler jusqu'à 150 trillions d'informations. Sauf l'endroit où ils ont laissé leur clé de voiture. Même si les empreintes digitales sont gravement endommagées, elles repoussent avec leur motif original. Tu ne me crois pas ? Donnez-lui un coup de fouet. La capacité de mémoire de ton cerveau est équivalente à environ 4 téraoctets sur un disque dur, ce qui représente plus de 8 millions de photos. L'homme est le seul être vivant à pouvoir naturellement dormir sur le dos. Même les singes dorment généralement en position assise, en s'appuyant sur quelque chose. Ne les réveille pas. L'os le plus long est le fémur, et non l'os du rire. Et le plus petit se trouve dans l'oreille. Il est plus court qu'un grain de riz. Tu sens des chatouilles quand tu te chatouilles toi-même ? Normalement, tu ne devrais pas, sauf si quelqu'un d'autre te chatouille. Cela se produit parce que la zone du cervelet du cerveau, qui surveille les mouvements, prédit les sensations provoquées par tes propres mouvements. Ensuite, il envoie un signal à d'autres parties du système nerveux pour annuler ces sensations. Mais quelques rares personnes peuvent se sentir chatouilleuses de leur propre chef. Si tu ne fais pas partie de ces personnes, toucher une nouvelle texture que le cerveau ne reconnaît pas encore, ou utiliser un masseur de cuir chevelu peut contribuer à exciter tes nerfs et à te détendre. Tu peux aussi faire un test de chatouillement. Si tu veux vérifier le travail de ton système vestibulaire, essaye cette astuce simple. Mets-toi debout sur un pied et ferme les yeux. La plupart des gens perdent l'équilibre, au moins pendant la première tentative. Ton système vestibulaire comprend de nombreux organes et systèmes répartis dans tout ton corps. Ensemble, ils permettent à ton corps de rester en équilibre dans différentes positions. Ce système comprend l'oreille interne et la vision. C'est pourquoi il est beaucoup plus facile de garder l'équilibre en silence lorsque tes yeux sont ouverts. Peux-tu remuer tes oreilles volontairement ? Es-tu populaire dans les fêtes parce que tu sais le faire ? Félicitations ! Environ 22% des habitants de la Terre sont capables de remuer une oreille. Quant à remuer les deux oreilles en même temps, seuls 18% y parviennent. Remuer les oreilles était une chose courante chez nos ancêtres lointains. Les scientifiques pensent qu'ils pouvaient effectuer toute une série de mouvements avec leurs oreilles. Le groupe de muscles responsable de cela s'appelle les auriculaires, et nous n'en avons généralement pas besoin de nos jours. Mais certaines personnes affirment que tout le monde peut apprendre à bouger ses oreilles. Cela ne demande que du temps et de la pratique. Malheureusement, nous ne pouvons pas encore acquérir cette fameuse habitude de tendre l'oreille vers une source sonore comme le font les chiens et les chats. Nous ne pouvons pas non plus prêter l'oreille à quelqu'un. Elles sont difficiles à enlever et à rattacher.